19h52, c'est l'heure de la revue de presse de la semaine, avec vous Tanguy Pastureau, bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Commençons si vous le voulez bien avec VSD, VSD qui retrace en photo, comme à peu près tous les hebdos d'ailleurs, la victoire de François Hollande. On va en manger, avec une photo des ténors du PS à l'annonce des résultats, dimanche à 20h, il se bouscule, il se rentre dedans, il se monte dessus, un peu comme des fourmis qui auraient trouvé un bout de sucette. Aurélie Filippetti, l'une des trois socialistes jeunes, en profite même pour réaliser un fantasme. Elle se saisit de la gueule d'ange de Benoît Hamon, le chip and hell, et l'embrasse. Hamon qui ouvre la bouche à s'en faire péter la mâchoire, même Jean-Pierre Coff face à un saucisson d'âne ne l'ouvre pas si grand. Arlem Désir, lui, est écrasé entre deux militants, selon la technique de la lasagne, une couche de viande, une couche de nouilles. Le pickpocket qui a bossé Ruth Solferino dimanche est reparti avec 40 portefeuilles, 27 iPhones et deux capotes des Strauss-Caniens. Toujours dans VSD, on voit ensuite Hollande, Hollande à la Bastille. Oui, Hollande est sur scène, plus acclamée que Lady Gaga quand elle est en robe de viande. Du coup, il est chaud comme un castor. On le voit en photo rouler un patin digne de la boum d'oeuf à sa compagne Valérie Trierweller devant la foule béate. Une vraie soupe de langues, au point que Roaco l'a appelé pour lui proposer un partenariat. Puis, toujours sur scène, Hollande s'approche de sa vieille Ségolène, vous savez, celle d'avant, qui écœurait ce dit crotte de bique qui fait le chabichou, normalement à la place de Trierweller, c'était moi. Hollande alors l'embrasse aussi. Il est notre héros Bernard, à nous les hommes. C'est le seul type au monde à réussir à faire un French kiss à sa copine pendant que son ex regarde en souriant. Il s'est arrêté là, puisqu'il n'avait invité ni Caroline Martin, son premier flirt en CM1, ni Sandrine Robert, avec qui il avait couché en 71. Paris Match, sans aucune surprise, consacre aussi un numéro spécial au président. Oui, prise en photo à 20h dimanche, une belle photo. Hollande est dans son bureau à Tulle, entourée de la fine équipe du Conseil Général. Alors, il y a Marivonne des archives, Jacqueline de la compta et Dédé, le grand déconneur de l'accueil. Hollande regarde sa bonne bouille s'afficher à la télé avec ce chiffre 51,9. qui n'est pas en pourcentage la surface de lèvres à laquelle il a mis le feu en bisoutant tout le monde, mais celui des Français qui ont voté pour lui. Alors, dans le bureau à ce moment-là, c'est la fiesta. Gisèle hurle de joie, tandis que Dominique Ducourrier se lance dans une lambada. Hollande, pour leur faire plaisir, fait semblant d'être surpris, parce qu'à cause des Belges, il savait qu'il était élu depuis 14h30. On voit ensuite le même François Hollande, dans le même bureau d'ailleurs, mais à 20h10. Oui, il est seul comme un chien, c'est bien simple, on dirait Bayrou. Il regarde par la fenêtre la ville de Tulle, en se disant enfin, je vais pouvoir me tirer de ce bled. L'équipe du Conseil Général est allée se terminer au kirpèche dans la pièce adjacente. Alors, Paris Match nous le dit, c'est alors qu'il reçoit l'appel de Sarkozy. Hollande est surpris, parce que d'habitude, l'appel, il la roule. Sarkozy lui dit, bonne chance, traduction, plante-toi en beauté. Il ajoute, vous direz bonjour à Angela Merkel, traduction, la sociopathe de Berlin va t'aplatir comme un bretzel. Enfin, il lui a donné le code de la valise nucléaire, 1, 2, 3, 4. Le magazine Gala, pour sa part, nous parle du couple Hollande-Trier-Veller. Oui, Gala décrit les deux tourtereaux comme étant très pudiques. Pudeur qu'on a du mal à cerner lorsqu'on regarde la photo d'illustration. En effet, François et Valérie, coincés entre 30 caméras et 400 amis, se bécotent librement. C'est une sorte de partie fine, mais habillée. De moins pudiques, qui avaient juste se faire des papouilles sur scène à un concert de Johnny au Stade de France. La présence à leur côté de Jospin, qui fait la tronche d'un adhérent de la SPA qui aurait roulé sur son chat en faisant marche arrière, ne les refroidit même pas. Ah, ils y vont les sagouins. À côté, Carla Brunier et Sarkozy, c'était l'abbé de la Morandais et Sœur Sourire dans un congélateur. Vraiment, c'est hot. Pourtant, pourtant, tout n'est pas rose pour M. Hollande et c'est l'Express qui nous le révèle. Oui, non, car l'attend Angela Merkel que l'Express nous montre sur une photo effrayante prise dans le noir. Seule sa coiffure est éclairée, ce qui fait qu'on dirait Dave. Si Hollande lit l'Express, il va avoir l'impression qu'il a rendez-vous avec Hannibal le cannibale. Il a donc déjà travaillé son argumentaire face à Merkel. Phase 1, dire oui madame. Phase 2, dire d'accord madame. Phase 3, fermez les yeux, priez. Enfin, enfin le point à interviewer Valérie Trier-Veller. Oui, il y a de très belles photos et Valérie Trier-Veller commande d'ailleurs elle-même son parcours. Elle explique qu'elle et Hollande, entre 2000 et 2005, n'ont rien fait d'autre que parler ensemble. Parce que Hollande était avec Ségolène, un vieil bique. Donc ils ont parlé pendant 5 ans. On comprend dès lors pourquoi ils passent leur vie collés l'un à l'autre comme des moules sur le poteau. Ils rattrapent simplement le temps perdu Bernard. Allez, bisous. Bisous Tanguy, bisous sans faute. Et bien sûr Tanguy, vous revenez demain matin, deux fois dans la matinale que je présente dès 7h sur RTL. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. A demain. Quelle heure est-il ? 19h56. Il est 19h56 Virginie Baudin. Dans un instant, après la pub et quelques akouskis radiophoniques, il y aura bien entendu les infos avec Julien Cellier. Bonne soirée à tous et à tous à l'écoute de RTL. Sous-titrage ST' 501